Yo, j'espère que vous allez bien ! Musique 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 Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 septembre et c'est le jour de ma rentrée scolaire enfin pas scolaire mais rentrée tout court. Donc voilà, aujourd'hui je suis super contente super excitée, genre je suis en pleine forme j'ai trop hâte de commencer et je me suis dit que j'allais me préparer un peu avec vous, ça pouvait être sympa par contre je m'excuse par avance si vous sentez des bruits, tout ça il y a des travaux qui se font en bas chez moi donc bon voilà quoi. Donc au début ça devait juste être un petit chitchat de make-up un peu et puis je me suis dit que j'allais aussi vous montrer ma tenue et ma coiffure, comme ça ce sera un peu plus complet quoi. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais changer de tenue et puis je vous montrerai ma tenue à la fin je pense ça sera peut-être plus simple. Voilà mon petit haut, vous avez vu que le haut mais vous verrez le bas juste après, je sais pas encore si je vais l'intégrer enfin bref, vous verrez de toute façon ma tenue complète ne vous inquiétez pas. Maintenant on va passer aux cheveux. Donc mes cheveux ce que je vais faire c'est que je vais les lisser et je vais faire une petite coiffure entre guillemets je vais me faire deux petites tresses comme ça. Mais pas complète en fait, enfin pas avec tous mes cheveux genre juste histoire d'avoir un petit peu, de pouvoir toujours avoir les cheveux lâchés sans qu'ils me tombent en fait devant la figure quoi. Donc bah je vais aller faire ça et c'est party bon, me voilà enfin coiffée du coup j'ai fait mes deux petites tresses j'ai un peu galéré aujourd'hui, je sais pas pourquoi et je me suis vite fait lisser les cheveux alors ils sont pas lisses de ouf parce que je les ai lissés après que j'avais fait mes tresses parce que j'avais la flemme de me lisser tous les cheveux parce que ça m'a pris 45 minutes et j'avais vraiment la flemme du coup bon si on regarde, ils sont pas hyper hyper lisses mais ils sont un peu plus plats et un peu plus lisses que d'habitude quoi. Ils partent pas dans tous les sens comme d'habitude quoi. Et c'est ce que je voulais. Donc maintenant on va passer au make-up. J'ai fait un truc assez simple quand même hein. mais bon, un truc quand même parce que j'ai envie de me maquiller c'est party, petit ravement de passade quoi. Bon voilà du coup j'ai changé d'angle pour me maquiller pour qu'on voit un peu que mon visage et que je puisse me devenir droite parce que j'en avais marre de pas pouvoir être droite je commence par mettre ma petite base c'est la bare with me de chez NYX voilà ah c'est hyper agréable, c'est super frais et tout ce spray il fait base fixation et pour rafraîchir quoi et c'est plutôt cool bon après est-ce que ça fonctionne très bien en tant que base je ne vois pas trop la différence mais sachant que je mets rien sur enfin je mets pas très souvent de choses sur mon visage c'est à dire que je mets pas trop de correcteur tout ça, enfin de temps en temps mais pas tous les jours bah du coup voilà je mets tous les jours de l'highlighter par contre très important de l'highlighter pour moi surtout que maintenant je peux mettre ni fond de teint ni correcteur parce que bah ils sont trop clairs pour moi vu que j'ai bronzé c'est plutôt agréable mais bon samedi j'avais un anniversaire je voulais mettre du fond de teint j'ai eu la peau plus claire j'ai fait oula problématique j'avais un peu le seum je vous avoue parce que j'avais vraiment bien envie de le mettre quoi parce que j'aimerais vraiment trop mettre du fond de teint genre c'est super cool de mettre du fond de teint je trouve peut-être pas tous les jours mais d'en mettre un peu je trouve ça trop bien donc voilà sinon qu'est-ce que j'ai à dire bah j'ai super hâte de commencer je commence par un cours de théâtre donc euh bah donc ça va être plutôt cool je pensais que j'allais avoir une pré-rentrée et tout mais non non on commence direct du théâtre et c'est parti et je vais jouer la comédie non j'ai vraiment trop trop hâte parce que ça fait tellement longtemps que j'attends en fait cette rentrée et tout ça quoi alors plus tout le monde était rentrée et moi j'étais là j'étais pas rentrée donc bon je vous avoue que j'en avais un peu marre mais bon j'ai aussi la fac hein à côté que j'ai un peu commencé j'ai commencé euh bon vite fait hein quand même vraiment les sourcils c'est ma partie préférée du maquillage genre j'adore me faire mes sourcils j'adore voir le avant après et tout oh la la je kiffe dites moi vous ce que c'est votre partie préférée enfin votre étape préférée on va dire plutôt dans le maquillage genre si vous vous maquillez bien sûr parce que si vous vous maquillez pas bah vous avez pas de partie préférée du coup logique haha merci charlotte sinon en fait à l'origine cette vidéo je devais la filmer mardi donc il y a deux jours donc ça aurait pas du être une vidéo en mode get ready with me de rentrer et tout je voulais juste faire un tuto de make up en fait sauf que mardi je me suis réveillée j'étais malade je sais pas si vous entendez mais j'ai un peu la voix prise mais ça va mieux quoi j'ai plus rien quoi j'ai encore un tout petit peu le nez bouché mais c'est tout quoi mais lundi je me suis réveillée j'avais mal à la tête j'avais le nez pris j'avais mal à l'oreille j'ai pas compris j'avais mal à la gorge enfin j'étais vraiment dans le mal du coup je me suis dit tant pis la vidéo sortira pas à l'heure enfin elle sortira pas jeudi et tout mais bon j'avais la flemme de faire une vidéo malade quoi le problème quand quand je le maquille les sourcils en premier c'est que bah en fait j'ai eu l'impression qu'ils sont trop foncés trop fait et tout encore plus là parce que c'était longtemps que je les ai pas fait vraiment et tout ça genre pendant tout l'été je les avais libre naturel et tout du coup c'est vrai que après bah j'ai l'impression que c'est tout trop que le make-up est fini bah ils sont très bien quoi c'est vrai que ça fait un peu bizarre le miroir de ma coiffeuse d'ailleurs en parlant de coiffeuse bon ça a un peu aucun rapport mais est-ce que ça vous dirait que je fasse un room tour un jour j'aimerais bien en faire un mais bon pour ça il faudrait que ma chambre s'arranger c'est loin d'être le cas très loin mais ouais mais j'aimerais bien faire ça un jour c'est un peu une motivation pour ranger ma chambre mais pas assez encore ah oui je vous ai pas dit ce que j'utilisais mais du coup vous l'avez vu dans ma vidéo avec ma soeur j'utilise le Cabrow de chez Benefit en teinte 05 donc les yeux je vais commencer par mettre la teinte peach meringue de ma palette comment ça s'appelle déjà just peachy matte de chez Benefit non pas du tout Benefit c'est Too Faced donc j'en mets surtout ma paupière je remonte jusqu'au sourcil et tout ça je vais remonter ça en même temps pour avoir un peu ça assèche en ma paupière ça poudre un peu ma paupière parce que j'ai les paupières très grasses si vous avez des astuces et tout je suis grave preneuse parce qu'après mes cils avec le mascara ça touche mes paupières et après j'ai le mascara dans les paupières parce que ça accroche ensuite je vais donner un peu de définition à mon oeil donc je vais utiliser la teinte peach tea celle-ci mode fard de transition enfin creux de paupière un peu ça au moins ça évite que ma paupière elle soit toute pâle, toute blanche je crois ça fait un peu plus je sais pas j'aime bien quoi j'aime bien faire ça vous voyez c'est assez simple quand même maintenant on va passer à l'étape cruciale l'eyeliner je vais prendre c'est le NYX Epic Ink Liner en noir donc ça par contre je vais pas parler parce que vous savez comment c'est l'eyeliner bon j'ai enfin fini mon trait d'eyeliner enfin mes traits d'eyeliner j'ai enlevé la caméra parce que j'étais en train de galérer vous voyez avec l'eyeliner comme avec le maquillage en général et des jours avec et des jours sans et bien aujourd'hui c'était un jour sans j'ai passé approximativement une demi-heure et utilisé environ un millier de coton pour réussir à faire des traits d'eyeliner même pas beaux enfin si ils sont beaux l'un séparément de l'autre quoi bon j'ai réussi à les faire à peu près symétriques vite fait à peu près pareil enfin de toute façon ils pourront jamais être pareils 100% mais bon à peu près pareil quoi mais bon ça ira pour aujourd'hui parce que là j'en ai marre je vous avoue on passe ensuite aux cils donc je vais d'abord me regrouber les cils enfin surtout les cils droits en fait parce que les cils gauches j'en ai plus et tout et enfin du coup voilà ils ont plus que les cils droits et ensuite mon mascara favori de tous les temps les pâtes calpegne de chez benefit et moi aussi je suis de la team qui ouvre la bouche quand j'ai mon mascara j'ai jamais compris pourquoi on faisait ça mais bon mascara done et les yeux du coup done maintenant on va passer un petit peu au teint donc je vais pas me mettre de correcteur voilà je vais juste me mettre un peu de poudre parce que c'est de la poudre à translucide enfin j'aimerais mieux en avoir d'ailleurs de la poudre translucide pour faire comme je fais là mais je me mets juste un peu de poudre en fait pour éviter de briller trop parce que j'ai un teint naturel très glowy on va dire ça comme ça et c'est extrêmement moche je trouve enfin surtout sur mon front quoi j'ai le fond qui brille même quand il est pas gras il brille genre et je trouve ça affreux parce que vraiment j'adore les teint glowy mais pas sur moi genre sur tout le monde ça fait trop beau et tout mais sur moi ça fait affreux vraiment enfin j'ai l'impression juste d'avoir la peau grasse quoi et de briller de partout je vais mettre ensuite un petit peu de blush donc mon blush j'ai le même depuis très très longtemps enfin j'en ai qu'un très clairement de ma palette sephora qui n'existe plus cette palette c'est une palette édition limitée de noël de 2015 je crois et ensuite mon autre partie préférée du maquillage j'ai nommé l'highlighter j'adore 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 mes highlighters autant j'aime pas être un glowy mais j'aime bien quand ça brille de highlighter et là et là je ne lésine pas sur la lettre parce que mieux vaut trop que pas assez là vous voyez c'est très bien j'en mets vraiment de partout genre et ce que je vais faire c'est que je prends un petit pinceau et j'en mets un coin interne je vais ensuite mettre un petit rouge à lèvres donc j'ai décidé de mettre celui-là c'est un X lingerie et c'est le exotisme et voilà bon bah je vais vous montrer ma tenue complète maintenant bon voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager vous savez quoi faire oh non j'avais oublié ça moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao